Je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez de dire aux gens, laisse le passé au passé. Là, je vais m'adresser notamment aux professionnels qui reçoivent des publics en souffrance, que ce soit des médecins, des psys, des kinés, des acupuncteurs, des masseurs, des énergéticiens, des kinésiologues, des sophrologues, etc. Alors, il y a ceux qui directement ne veulent pas que les gens parlent de leur passé parce qu'ils considèrent que parler du passé, ça fait plus de mal que de bien. Donc là, je ne vais même pas m'adresser à ces personnes-là. Je vais m'adresser aux personnes qui comprennent en effet que c'est très important de parler de son passé, bien sûr, pour soigner les blessures émotionnelles liées au passé et juste ne pas parler du passé pour le remuer et que ça ne sert à rien, bien sûr. Mais du coup, si vous avez compris en tant que professionnel qu'en effet, c'était important de travailler sur son passé pour aliminer, je vous en conjure, ne dites pas aux gens « Oui, c'est bien d'aller travailler sur votre passé, mais à un moment donné, il faudra laisser le passé derrière vous. » De quoi ? Mais en fait, il n'y a pas de « à un moment donné, il faudra laisser le passé derrière vous » puisque si le travail de psychothérapie est bien fait, si toutes les blessures émotionnelles liées au passé sont soignées, en fait, le passé, il s'en va en fait. C'est-à-dire qu'il n'embête plus du tout la personne. Donc, elle n'a plus à devoir faire l'action de laisser son passé au passé. Son passé reste au passé et ne vient plus l'embêter puisque tout a été compris, tout a été entendu, tout a été libéré. D'accord ? Donc, je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez de dire aux gens « Non mais à un moment donné, il faudra laisser le passé au passé. » Non. Si la psychothérapie a été bien menée, que toutes les blessures sont soignées, le passé, il n'y a pas que ça à faire de nous embêter, il nous laisse tranquille et point final, merci bonsoir.